Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on n'a pas du tout refait cette prise et vous ne le saurez évidemment jamais. Ils le savent maintenant. On se retrouve avec Grixis Invasion, le sac dans lequel on va piocher dans les tréfonds du ladder et vraiment s'enfonce. C'est un gouffre infini et plus on s'y enfonce et plus on découvre les joies, les joies de Magic à chaque fois qu'il perd font ton noire. Ah oui c'est tout. Parce que sinon il y a encore un autre gouffre et celui-là il fait peur. Comme disait quelqu'un, c'est un deck qui vient d'internet. C'est un deck qui vient d'internet, d'un tournoi d'internet. C'est un deck d'un tournoi d'internet, tu ne peux pas faire plus large, mais en même temps c'est un deck de cartes. Ça vient de crédibiliser un petit peu le choix du deck. Bon voilà vous avez compris, le ladder étant ce qu'il est actuellement, on est l'été dans un format standard qui n'intéresse plus grand monde parce que les yeux sont rivés sur d'autres formats tels que le Pioneer et le Moderne. En attendant la rentrée et notamment les bannes et la nouvelle extension, nous on va chercher entre guillemets de l'excentricité, de l'exotisme. On en a encore un peu, ne vous inquiétez pas. Et on vous les présente, histoire de peut-être trouver quelques pépites et quelques plans de jeu alternatifs. Exact. Pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci aux sponsors Planyman et Magic Bazaar. Côte Valet PL 2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que ce deck, Val ? Quel but ? L'idée c'est de le rendre in-air pour retirer des marqueurs de nos batailles, pour pouvoir transformer ces batailles et en tirer un maximum de value. Et à côté de ça, on a un plan de jeu gris qui est un peu midrange, avec des shoulders, des anti-bets. Et on a notre raptor déchaîné qui peut permettre d'aller taper pour pouvoir directement transformer nos batailles. C'est assez simple comme plan de jeu. On a des batailles dans un plan midrange et on a des mécanismes pour les retourner facilement. Ouais, dis plus ni moins. C'est ça, bah t'as tout dit. Les batailles, du coup, focus là-dessus, puisque c'est ça la nouveauté. C'est ça, Invasion de Tarker, vous connaissez, ça met des dégâts. Ça fait un gros dragon. Invasion de Karsus, ça fait trois dégâts à toutes les créatures et tous les pinzaukers. Et derrière, c'est une bonne créature. C'est une 4-4 avec pays de point de vie en parade. Et quand on en s'en sort, ça met deux à chaque adversaire. L'invasion de Kaldheim, on exile notre main en pieux de château de cartes. Et jusqu'à la fin du tour, on pourrait jouer les cartes de notre main qui sont exilées. Enfin, qui sont exilées. Et de l'autre côté, ça devient défausser une carte de terrain. On met deux où on veut, donc on fait un choc à la place d'un terrain. Et à chaque fois qu'on défausse une carte de terrain, on exile la carte du dessus, on peut ablucher ça. Ça, c'est vraiment fort pour le grind, le late game. Et dernière invasion, l'invasion de Shura, qui est une vrace pour les créatures de légendaires ou non-légendaires, ou les deux. Donc, on peut choisir les deux, ça fait juste une vrace. Et derrière, ça devient Marchesa, qui nous aide également à retirer les marqueurs quant à l'attaque d'un permanent ciblé. Et pas forcément des nôtres. Donc, ça peut aussi tuer des pinzaukers. C'est très fort quand c'est retourné. C'est intéressant, effectivement. Et ça se retourne facilement. En tout cas, il n'y a aucune bataille qui a plus de cinq marqueurs pour qu'on puisse les retourner toutes avec Rangriner. Et rapidement, tu es passé sur l'invasion d'un monquête, mais elle est aussi présente. C'est vrai que c'est... Mais... On la connaît. C'est ça, ça permet de réanimer en 4x4 une créature, en gros. Et en ETB, ça fait Meul 3, Défosse, et nous, on pioche. Petit side, trois barrages d'itome antiques, une aiguille à sectionner. Rare de voir ça. Ouais. Donc, elle est toujours en standard. Et elle reste en standard, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de rotation. Deux bottes dédaigneuses, un corbillard illicite, une contrainte de plus. On a déjà deux en main deck. Une lanterne déségarée pour les cimetières. Quatre négations. C'est un deck Ragnos avec un peu de bleu D1, je viens de capté. En fait, il y a tellement expert contrôle en ce moment sur le ladder. C'est tellement populaire et tellement fort que les gens commencent à s'adapter avec des duresse main deck, comme c'est le cas ici. Et des contraintes dans le side, et des négations dans le side, pardon. Ce deck-là est probablement pas mécaniquement un des meilleurs decks du format. Mais on sent que le game s'est quand même adapté à ce qu'il est rencontré avec ses contraintes et ses négations, qui a peut-être pu l'aider à avoir un bon win-win. Exact. Ou alors le deck est juste une lâchée. Et on va le découvrir maintenant. Et on vous le présente, parce qu'on est là pour gueulerie. Oui. En fait, c'est soit une bonne trouvaille, soit une rigolade. C'est win-win. C'est un peu le plan de jeu de cet été, ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on présente, c'est en mode, au pire, c'est éblouissant. Au mieux, c'est éblouissant. Et au pire, c'est éblouissant aussi. Et on se marre. Et au pire, on se marre. Et du coup, on a fait l'effort de chercher et de tester pour vous. Eh oui. Le texte de certaines cartes est trop petit pour être lu ? On dirait pas que c'est écrit comme ça ? Oui, on dit le. Alors, on n'arrive pas à lire ? Bah non. Non, j'ai pas mal, quoi. Bah non, vous avez lunettes ? Le minocle ? Mais calme-toi, le jeu. Enfin. Attention, je pourrais m'énerver. Oh là là. Oh. Oh. Pinky, winky. Pinky, winky. C'est le rose ? Je sais pas. Je sais pas. Je connais que le... Oh, je n'ai jamais regardé, tu sais. Je connais que la musique. Bah, falaises de coupe noire. Ah, putain, il me dégoûte, cet anneau. Mais non, c'est normal. Non, c'est génial. Blu, 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 blu. Regarde. J'aurais voulu que l'eau apparaisse en même temps que lui. Tu vois, tu es un beurre, un genre du beurre. Bah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je lui tarquire la gueule. C'est pour ça ? Non, parce que tu pioches fin de... Tu pioches et rendre inertes ? Ouais, je pense. Allez. Je t'écoute. Cré du contenu, là. Ah ouais. Mais t'as vu, c'est mieux. Quand tu le dis, moi, je le fais. Ouais. Dans le temps, c'est vrai que moi, je ne veux pas créer du contenu à chaque fois. Non, mais là, après, il y avait un plan. Non, il n'y avait pas de plan. N'importe quoi. Ça va, en vrai, ça va. Tu vas piocher et tout avec ton petit part de blandeur. Ouais. Part de zinger. Ouais, il faut rien. Ah, l'adversaire, c'est pas grand-chose. C'est marrant, parce qu'à chaque fois, je dis aux gens, c'est un pédéto biseur. Je ne joue pas assez en ladeur classé. Je ne monte pas assez où, donc je redémarre hors. Ouais. Et les gens disent, ouais, mais tu dois compter que des peintres ou quoi ? Et genre, hors stream, j'affronte genre Esper Control, coup sur coup, que des vrai deck, que des mecs qui savent jouer, c'est dur. Et là, t'affrontes 3 man à rien. Et là, actuellement, il ne se passe rien. Donc bon. This is a law. C'est la vie. Mais au raptor déchaîné. Oui. Et au t'avis, il met jusqu'à 4, pas 5. C'est un peu dommage. C'est un peu plus grand. Bah là, la main clafine en Tibet qui l'a répond bien à ça. Bon. Non, ça va. C'est un... En tout cas, si ce n'est un vrai deck, il a les vrais en Tibet. Oui. Et il se trouve que le raptor déchaîné ayant une gorge... Raptor dégorgé. Mais oui. Dans le poireau. Le poireau est dégorgé ? Oui. Je ris. Je crois que je vais faire ça, parce que ton appareil, je peux faire ça, buffer, attaquer et buffer contre les vampires même. Attends, attends, tu le buffes pour combien ? Bah, tu ne peux pas. Je ne peux pas. Je me disais bien qu'il était en train de mettre ce broufle. Oui. Mais je crois que c'était 2. Je me raconte des salades, là. Ah oui, mais c'est des belles salades. Il a compris, il a compris que s'il bloquait, tu attrapais quand même l'invasion de toi. Raffaut piétine. C'est la force de nos motos. La puissance de nos cartes ? Tu sais qu'apparemment, c'est la meilleure série. Le pack 10 ? Ouais. On m'a dit que c'est ça. D'accord. Après, en fait, je crois que tu as... Chaque génération est fan d'une certaine série. Genre, moi, j'entends parler, quand je m'intéressais au contenu Yu-Gi-Oh, il y avait des gens qui disaient, oh, GX, c'est incroyable, tu vois. Et d'autres qui disaient, ah, moi, c'est plutôt 5-10, d'autres qui préfèrent Batailleville. Je pense que chacun a un peu son, sa Madeleine. Ça marche sur les autres invasions ou pas ? Non. Dommage. On est bien, notre bec. Hum. Mais ouais. Mais ça. On reste pas bien. Ouais, si je mets ça. Ah ouais. C'est bien. On peut avoir. Alors, l'aïper 2. Et c'est passé direct. Ça veut dire qu'il y a que dalle. Ah oui, il y a vraiment que dalle. Comme il germe bien, pas chez Oldred. On est en train de décoigner le type. Il va mettre des bêtes, mais pas chez Oldred. J'allais te dire, il te refait un peu au moment X. Tu fais l'avion, il t'envoie sur l'ISS. Après, voilà. 13 cartes, double commandement X. Pas obligé. Pas les stats. Brot, c'est la base. Pas les stats. Brot, c'est la base. 2 sur 30, pas 2 sur 13. 4 sur 16, moi, les liens. Il y en a. Ça, c'est en bas. Non, non. Invasion de Furore. Tu détruis tout, là. Ah ouais, je vais regarder si ça marchait. Ah ouais. Détruis tout, là. Je suis d'être. Allô, tu vois mon tout. Oui. Bah comme quand tu jouais Cléron. Ouais, ouais. On prend pas de risque. Au cas où il y a le misclic. Qu'est-ce qu'il est, hein. En plus, en 3D, là. Ouais, c'est très beau. Il sort d'où, lui ? Il sort la véhémence du type. Bah, il sort qu'on est mort, là, bientôt. Ah oui. Ah non. Peut-être. Enfin, là, on est mort. Il faut jouer ça. Et là aussi, on est mort. Il attaque en... Ah non. Il est bon. Il se bloque. Il se bloque exceptionnel. Il va top d'écart. Non, je te le dis, là, je joue contre nous, PL. Ah oui, mais j'ai bien senti. Je joue contre nous. Déjà, ça, c'est un huitième land. J'ai retenu un hurlement. Il l'a fait cher, je le dis. Ah oui, il avait son mari en main et il l'a fait chasser. CKT, TKT. Bon, pas de side. Non, mais no joke, à part la contrainte, c'est pas de side. À part les deux contraintes que tu enlèves, je veux dire, pardon. Et je mets quoi ? Et du shoulder head et de déchirer le multivers. Non, non, là, je suis pas en couille, là. Il faut... J'ai besoin de toi concentrer. Ah non, vraiment, on le déchire, gros. C'est un espèce de... Mais non, c'est un miroir un peu de mi-range. J'ai joué monoblack mi-range, on le déchire, gros. Là, t'avais cette main-là. J'aurais dû faire semblant de cliquer pour voir si t'avais fait... Comme ça. Je me transforme en goblink. On n'est pas sombre. Ça va, hein. Après, la lumière, elle est... Tu parles un peu de mon bronzage, c'est vrai que... Elle est à la plage quand je t'ai pas là. C'est vrai. À la piscine. À la piscine ou la plage ? Les deux. Ouais, je pense que tu me rends... Quoi, je suis pas bronzé. Mec, d'habitude, tu me mets au moins... Je te mets deux teintes. Tu me mets douze teintes. Et là, tu m'en mets qu'une de teintes, ça va ? Non, j'avoue. J'avoue, j'avoue. En fait, t'as bronzé, contrairement à d'habitude, doucement. Oui, j'ai pris. D'habitude, tu fais « être un mixin ! » Et après... Non, mais d'habitude, je pense pas, je rougis. T'es comme ça, tu viens chez moi, tu fais « oh ! » Il y a encore une vidéo disponible, mais t'es bien rossé le lendemain d'une sortie bateau. Et vraiment, genre, on peut pas être plus rouge, je crois. Ah oui, c'était dur. C'est touriste tiers. Ah ouais, de fou. C'est moi que ça m'a étonné. Moi, je suis bien blanc, il a bronzé comme il faut. Bien blanc. Moi, je suis jaune. Bah, peut-être toujours un peu plus teinté que moi, quoi. Mais je pense qu'un jour, à force de dire que j'ai la peau jaunie de base, on va me dire « mais vous avez juste un problème au foie. » Je ferais « ah, bon voilà. » Mais en fait, c'est les vermes de vodka entre chaque vidéo, ça aide pas pour la couleur. C'est ça, t'as que le foie, dit. Il a mis du temps à s'aider. Lui, il est là pour... Il s'est dit « ok, donc les rendre inertes, je ne les rentre pas. » Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi ? Bah, il y a un bruit de quelqu'un sur le balcon. On va dire que c'est le vent. De toute façon, tout ce qu'il y a à prendre, c'est ici, c'est pas là-bas. Même si quelqu'un rentre dans ton balcon et dans ton salon. Ah, il y a une télé, quoi. Il y a une télé. Ouais, mais passer par le balcon, la télé, c'est dur. Ah, bah, il y a des pt, quoi. Eh, qu'il ne s'est pas ici. Tu lui mets toujours deux dégâts face. Mais j'y tiens. Non, je crois pas. Ah, j'ai la tech. Par de son dire. Vas-y, vas-y. J'ai la vraie strat. T'as la vraie strat ? Ouais, mais tu t'y attends pas à ça, non ? Moi, je pense que t'es obligé de lui mettre deux face si tu vas attaquer avec Raptor dedans. Tu vas voir, tu vas voir. Il y a peut-être joué un drop-1 aussi. Bah, voilà. Merde. Oh, bah, voilà. Mec, c'est combo. En fait, ma tech, combo, 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 c'était de les mettre sur toi, ici. Ah, je peux pas. Ah, n'importe quelle autre cible. Ah, la tech est nulle. Mais n'empêche, ça n'était pas mal. C'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle ne marche pas. Vous ne faites pas ça chez vous. Parce que du coup, je mettais deux là-dessus et je faisais Raptor. C'était une bonne idée. Je t'aime mal de Dieu. Je t'aime mal de Dieu. Bah, écoute, je t'invite à faire un 4-4. Oh, tu peux jouer un, toi ? Pas besoin de couleur dans le deck. Au moins, t'as tourné avec ce qui est setup et tu fais l'arrivage. En fait, j'ai trop... Ah, oui, mais tu fais l'arrivage, pardon. C'est pas un pain land. Je vois une nerde. Attends, il y a des bruits. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un chez moi. Vas-y, va vérifier. Je prends la suite. Je prends la suite et tu cries si jamais il y a vraiment quelqu'un. Alors, je casse. Allez, allez. C'est incroyable, cette vidéo. On casse la gueule à un type. Ça tombe bien. En exclu. Mec, tu m'appelles, j'ai lancé des cartes dessus, moi. J'ai qu'il y a. C'est bon, les personnes... Spoilers, c'est l'eau. T'as personne ? Ouais. Tu vas remoncer de l'une en deux, là ? Je les remoncer comme il fallait. Je vais essayer de voir le col comme ça. On est d'accord que ça a fait exactement des bruits de... Oui, la bambrioleur. La bambrioleur, évidemment. Ah, et je reviens, il n'y a plus le truc. Qu'est-ce taper, voilà ? Il se trouve qu'il a... Il avait des réponses. C'est pas grave, tu fais un show of red, là. Moi, je mire. Et c'est clean, quoi. Nickel. Le mec, il est du père, là. Mais par contre, j'avais une télé ou pas ? Parce que là, il n'y a plus, là. Quand je suis rentré, il n'y a pas. Ok, nickel. Ouh ! Il est choubono noir, gros. Mais non ! Non ! Non ! Si. Mais tu vas voir, déchirer le multivers, là. Bam ! Alors, il y en a un. Un sur 49. On va piocher, gros. J'espère. Raptor, let's go. Raptor, il a deux mana. Oui, bon, on va après. Au contresort, imagine. Oh, le counter-sort. Kunduzbel. Le counter-sort. Tu sais que j'ai toujours un counter-spell dans mon portefeuille. C'est important. Et du coup, quand je dis paiement par carte, je le sors, je fais. Non. C'est contré. Du coup, c'est gratuit et escorté par la sécurité. Hum. Amusant. Non. On va être crevé, là. On va être en train de crevé, ouais. Je propose une phase d'attaque. Bah non. Bah si. Je vais faire la fraternité. Mais il va jamais bloquer. Bah du coup, j'aurai mis 4. Oui. Eh. Oui, oui. Vu comme ça, c'est vrai. J'ai pas pensé. Alors, je crois que tu auras tort. Bon, oui. Ah la cool, regarde, bim. Je prends bien au point de dégâts. Au point de Bex. Elle fait triple anti-bet. Elle a fait que 2. Et du coup, t'es à 1 le tour d'après. En laissant passer sur le raid. Ouais. Bon plan. C'est là aussi qui me tue. C'est iris et un reward. Non, ça me tue pas. Du coup, je bloque là. Ah, il m'est du coup, je bloque là. C'est quand même pas parfait. Ouais, s'il anime ça, je suis mort. Oui. Mais le verra-t-il. Je me souhaite qu'il le voit pour passer à autre chose. J'ai besoin d'oublier. Je vois pas comment on gagne cette game. Non, je vois pas non plus. Mais tu sais qu'en vrai, avec la review, l'Orkana qu'on vient de faire, qui est disponible sur HNTV, allez vous abonner, c'est important, c'est cool et la review est super cool. Oui. J'ai envie de jouer à l'Orkana là. C'est pour ça que je suis pas dans le gameplay. Là, je prends. J'ai envie de snowball des items là. Ouh là. J'ai envie de soigner des créatures. Vous connaissez pas ça, vous les magiciens. Ah non. Non, on joue fin de tour, on soigne les créatures. Ah si. Vous êtes des bébés. Je préviens les... On fait tout pour vous. Je préviens les dégâts, c'est un peu soigné quelque part. Je peux prévenir. C'est con parce que si je reprenais chez Ola dès que j'ai joué, je mourrais quand même là-dessus. Et je peux pas piocher. Pourquoi tu peux pas piocher ? Ah oui, c'est super chez moi. Ouais. Quelle question. Bah écoute, voilà. Merci. Alors, les prêts. Je pouvais pas activer deux fois ça. On lance acier jaune contre... Contre vert rouge. Allez. Vous connaissez pas, hein ? Non. Bah si, vous pouvez connaître. Je peux te cliquer sur HNTV. Il y a plein de vidéos à ce coup. Ici. Il y a même un unboxing. Mais en vrai, c'est plus hypant que ce qu'on s'attendait. Pour ceux qui ont regardé nos précédentes vidéos, Orkana. Ce qui a été reveal, là. On a la fin des reveals de la première extension. Franchement, il y a deux, trois... Pas du moins. Du bon shit. Deux, trois mécanismes assez intéressants. Bah ouais. Ça va être cool. Ça va être sympa. Est-ce qu'on peut trouver... Je crois qu'à ce stade, il nous faut un adversaire conciliant. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Oui. Les gens qui sont spectateurs de leur propre game. Moi, c'est le que je veux. Ouais. On vise ça. Ouais. Le mec qui est en stream et qui parle à son chat, tu vois. Nous. En fait, on cherche à s'affronter. Oui. Un peu. Mais tu veux toujours compter quelqu'un qui a ton niveau, normalement. Moi, je pense que je ferais de meilleures vidéos si l'adversaire, c'était tout en moi. Mais pendant que je trime, pas moi en vrai, tu vois. C'est pas le vrai toi. C'est pas le vrai moi, non. Ah, c'est vrai. J'ai bien vu les reflets, t'es bronzé, ouais. Ah, tu vois. T'es bronzé, effectivement. Un peu, attendez. Non, mais bien. Regarde, les couleurs figues, quoi. Ah, merci. Merci les commentaires d'avance. Bah, elle est bien, cette main, non ? Bah, elle caste pas toutes tes cartes, mais... Ah ouais. Elle était pas mal, en vrai, non ? Bah, il fallait bien piocher, quoi. Elle était bien mauvaise vol. Elle était mauvaise ? Ouais. Ok, ok. Ah, si, si. Ok, non, mais j'ai dit ok. J'ai dit oui. Bah, soit. Je garde et j'en ai Bruce Brennice. Bruce Brennice ? Ouais. C'est le... Je vais te dire les cartes que par le nom d'illustrateur. Dure. Pour cette game. Alors là, on part sur un Aaron Miller. Je ne peux plus de l'anneau, gros. Est-ce que je... Lucas Graciano ou pas ? Oui. Ouais, ouais. Vas-y, Lucas Graciano, c'est important. Comme ça, on sait. T'as fond de Koyoko qui est bronze, hein. Puis, il part de loin. C'est vrai. Ah, ben, je vais t'enlever un petit Téphéry. Ouais. Un petit F. Drop 3. Ok. Mais gros, il y avait le bruit chez toi, la Téphéry. Mais c'est bizarre, il n'y a personne chez moi, normalement. Avant, il n'y a personne. 22 points, parce que j'ai pu chez André Nert. Ça serait improyable. Non, j'ai dit à l'Antarquis, je voulais dire Darrington. Ah, et lui, là, il vient de jouer. Bah, Brian Solan, cela. Mais ça, moi, j'ai plus. La fermière, il ne peut pas s'appeler Brian. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça, ça. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Brasse. Ah, tu penses qu'il va Brasse ? Bien. Osef, non ? J'ai pris le risque. Oui, oui. Ah ouais, mais s'il brasse, c'est vraiment nul quoi. Eh ouais, mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Maintenant que je fasse quoi. Maintenant que tu le dis, est-ce qu'on a une autre option ? Tu veux que je fasse quoi ? Dans le foudre gueule. Non, putain. Bah, il l'a fait. C'est comme j'avais dit. oh ah oui là je suis bon comme ça j'adore là t'es bon là non parce qu'il n'en va pas oh tu veux faire des ascenseurs et non oui mais si et non tu veux pas me faire faire des ascenseurs mais il se trouve que j'en ai fait un je te mets dans l'ascenseur et j'appuie sur tous les boutons les organes sont du gros j'ai le coeur dans la jambe ah oui ça balle tu vas faire le poirier pour ça c'est ce que je fais chaque jour dix minutes de poirier à la couche d'émotion il faut tout remettre en place c'est vrai c'est chiant un autre en tibet non c'est bon merci merci il va attendre que tu payes maintenant bar s'il te plaît vraiment je j'y prends plus plaisir là je sais ce que tu vas faire il va exilie pour mon raptor quoi ben ça suffit pas quoi c'est moins bien que d'avoir su ça je m'amuse comme je peux non c'est le plaisir est vraiment décuplé quand je fais plein de cliquer peut-être que beaucoup de temps peut-être que c'était pas une bonne idée ce deck si si c'est toujours une super idée mais il faut savoir abandonner les games au barlin bien abandonné là par contre là on a du side mon gars et pas qu'un peu alors durée ce négation bottes et dit tu a le raid il joue des vagabondes et je crois qu'on s'arrêtera voilà je suis pas sûr qu'il lui a sectionné ce soit obligatoire ça c'est tu veux enlever le plus de l'occurrence exterminer ouais tu peux vouloir les barrages du thomantique on va voir la place qu'on a en fait alors fais gaffe parce que les genres de gars à te rentrer des cycles home coast après side mais dans ce cas là tu te dis que barrage du thomantique suffit ouais d'accord tu peux enlever commandement de geeks et invasion de karsus ah non mais fin de la à lever ou quoi mais oui ouais bien sûr alors ça c'est tu sais bien quand c'est retourné c'est pas mal l'avasion de temps enlevé l'invasion l'invasion de karsus t'enlève tes deux invasions de karsus c'est du quoi c'est bien au coeur en soi bien c'est bien elles sont où elle merde tu peux enlever une invasion de marquer c'est nul mais en fait je vois tout notre deck il est nul en fait là ça vient de me reveal tu vois je me rende compte en fait non parce que c'est bien de jouer des durées des comptes et tout mais derrière on fait rien nous tu sais quoi excellent si on gagne ce béo je te paye un kfc avec plaisir je le paye même ce midi si tu veux mais on va pas le gagner ce midi ce 15 heures le 15 heures j'équipe un oui mais je leur équipe mais c'est que ce mais pas pour les bonnes raisons ouais moi j'équipe pour les bonnes raisons pas avoir un bleu de taille sarvesteur dans ce deck des bases ragdos là histoire d'avoir un petit peu joué un autre mec ouais non le conserver dans le même plan tu vois ah non on peut pas c'est dommage à bel et là elle ça ça fait plaisir et des vrais droits vrais droits vrais droits qui va m'amener un land ouais et je vais de butch butch allez laisse moi je veux mes cartes comme mengouti voilà sont là les gars super avec la romance à la mienne par dollars ça va donner un élu c'est bon 5 oeuf ce que je vais faire quand on va perdre ce match bah le mec qui contrôle la fond j'ai trop envie d'un kfc maintenant maintenant que tu en as parlé c'est vrai qu'il ya un mécanisme qui s'est enclenché dans l'arrivée quoi on par contre ne fait pas ça le deck où il veut protéger bien entendu je mets un petit rapport je comprends plan du raptor mais je sais pas à quel point c'est efficace arrière comme c'est efficace j'en ai un deuxième il n'a pas bloqué mais pourquoi il n'a pas bloqué question comme ça va mais pourquoi il n'a pas beaucoup et on dirait pas trop qu'il doit être à dos il est stylé il a vraiment une gueule de rados ouais mais que je crois que la juste attaque et tu restes potes dédaigneuse up il joue plus rien le type ah j'y vais ah si oui mais ils jouent comme des trucs enfin je m'en fous quand même oui c'est ce que ça empêche de m'en foutre non salut est ce qu'on peut s'en foutre et en vrai est ce que tu joues un truc qui prend bras sachant que le tour d'après il peut pas grâce moi je reste juste avec bottes là c'est juste double bottes et le hyper là et là on le matraque la matraque elle est vraiment bien dans le coin du crâne ok ok on en a curieux mais ça lui trouve son langue qu'il n'a pas trouvé pour jouer son deuxième spell retourner et voler mais bon s'il le retourne et qu'il le vol t'invasion de tarkia et oui eh ben à 3 3 du j'ai joué juste qu'on me tourne au bata ça c'est mieux ça mais on s'en fout en fait vu que ça a la célérité ça te ça changera du coup c'est marrant parce que ça surprise en bah je sais pas pourquoi il a des cathars je comprends le plan de jeu fermière dans les voies de contrôle moi celui-là là il a volé le moins mais ouais pas grave bah ouais bon heureux tu t'es fait qui se coule cela dit à l'issue des fois ce mid-score ok moi je pioche ça un petit land et l'appareil tu gardes tes contrats non attention je te vois oh la poulette ah c'est vraiment nul quand il fait ça si je beugle je te le dis quand même oui mais t'inquiète je l'avais mais peut-être plutôt sur l'invasion ouais ça permet d'avoir deux cibles potentielles d'euros est-ce que j'ai des bêtes ah oui bah j'ai mon rator la crédible et je peux prendre son cap à air ou pas oui oui j'ai des nirs je crois a manqué un truc que je vois pas mais là je pense que c'est juste les gates la vagabonde et même bottes plutôt comme ça tu as un assortiment un florilège un nom il peut bloquer du coup il prend que pas il reste à ce que tu vas voir ouais 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 et là du coup tu peux retourner pour trois manas l'invasion de tarkir donc on a été malin donc c'est bon très bon et là maintenant c'est bon l'année gay tu as fait le taf j'espère quoi ah oui mais qui land une forêt fait veille au sommaire gros mais tu peux pas le kfc j'ai voulu montrer l'hymère mais comme c'est vert ça marchait pas est-ce qu'il peut jouer des homards au bois non je crois que tu n'es gai c'est un contraire ah oui c'est vrai bah du coup oui on n'en passe plus pire j'ai dit il peut faire land verveille au sommaire mais en fait il peut juste faire ce qu'elle pierre c'est non quel génie non 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 saugé news koyoko voilà alors tu commences à séquencer je me permets je me sens confiant bon du coup il ya un petit peu de bêtes rappel du coup nous on a barrage dit au mentique et invasion de tarkir pour ses bêtes ouais suffit amplement moi notre plan un raptor avec des négates à goût c'est dur ou comme ça ah oui mais c'est vrai et oui oui ouais le combat il est revenu et diront c'est bon j'ai fait en fait il fait du bruit je vais voir s'il ya quelqu'un il ya personne et là il revient ça c'est bien je ne sais pas c'est pas télé par le balcon je t'ai pas qu'il sait plus on va pas t'offrir un club c'est tant pis super non je vérifie maintenant notre job je suis là et faire conf mec c'est bon je suis de nouveau avec toi j'ai envie de gagner cette game maintenant ça j'ai donné un assis c'est bon il est là t'es prêt à commander plutôt team crispy europe non ok lui on va lui invasionner la tête il faut que tu trouves ton troisième lander on gagne cette gamme paire on est rare c'est mon dieu au dessus d'un troisième lande de gagner la partie c'est maintenant il est pépouse au dessus troisième monde c'est sûr ah ouais toi tu y vas ah oui tu vois il n'y a pas de galère quoi ah oui contre pas j'ai envie de piocher comme on et qu'on est en train de le faire ça n'a aucun sens tu te rends compte parce que maintenant du coup on a juste un 4,4 qu'on fait contre contre un 4,4 fc ah il le tue là mec s'il le tue pas que tu détape avec tes deux comptes c'est je vois ce que je mets 6 hein ah bah tu mets 6 et mais un peu que tu mets 6 je peux pas détape avec deux comptes j'ai qu'un bleu ah non s'il coûte 30 avait dit qu'on ferait des n'a qui le show du coup matin tu peux contrer il fallait avoir une menace en fait qu'est-ce que c'est ce dès que koyoko c'est lui qui te chie dessus un peu il est en train de faire caca dans notre de quête là j'y vais je vais pas faire ça contre c'est bon bah si tu dis pas ça évite de prendre vagabonde pour 6 parce qu'en vagabonde pour 6 c'est perdu 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 ah je peux aller chercher avec ça non vagabonde pour 6 t'es sûr d'aller chercher avec ça c'est de même sa mère de doublé nid donc tu passera pas tes dégâts si si tu passera quand même de dégâts ouais c'est sûr bah je tuerai son 2,2 tu pourras pas faire raptor plus tuer son 2,2 c'est pas possible ah putain oui c'est bon il n'a pas tout là si tu tournes autour de vagabonde à 6 tu fais invasion de parker ouais mais ça propose rien il s'en fout et tour d'après je peux je tomberai pas autour parce que je vais faire ça tuer et il les fera bras c'est que ça va demain je pense faut faire des trucs je le vois partir là au loin le kfc c'est bon poulet qui sera pas dégusté par nous il est si loin pour cela dit s'il fait vagabonde là tu peux tuer le 2,2 et t'appeler avec ta chandret en vrai moi j'avais peur de la séquence contre-sorts avec tout vagabonde j'aurai détruit là si on détape c'est bien c'est bon par contre ta camana bleu tu as le droit de une petite invasion je peux y mettre un petit pot de données ouais ouais pour donner ici on s'assaut une idée de tu veux pas attaquer je dois compter vagabonde si j'attaque d'accord et tu veux pas et après non c'est pas une très faille c'est tout à fait faille c'est tout pareil on laisse le toucher vas-y vas-y toutes les cartes de combats qu'il dit je t'en prie tranquille si donc ça touche pas mais chez audrey tu fais rien je crois il dirait mon pote max s'en dit pour nous c'est pour l'instant ça ne pipe un mot là c'est vraiment le les mots ne sont pas pipés quoi il a beau avoir l'instrument de la flûte il y aura un son qui sort le papi paix c'est le nom de mon sapi ont pas pipé il s'appelle le papi paix le papi paix à l'édition avec le nickel oui ça va c'est un peu nickel mais c'est chiant quand même voilà je comprends pas pourquoi il a des cathares dans son plan vrace pose des questions que je ne pourrais me répondre et oui ça n'a aucun sens que lui au humain rouge c'est bien et on trouve pas notre plan c'est qu'on va perdre cette game ce qu'on ne trouve pas nos lents allez laisse moi jouer avec une carte s'il te plaît bon c'est fini wiko yoko récupère ça et que je me dis qu'il avait pas assez de joker pour faire que trois vagabond à 6 du coup il en a qu'une et du coup là on est bien est-ce que tu peux trouver un cinquième land on puisse commencer à enchaîner des plaies la sonde et qui joue quand même ça tchao le kfc finis et t'a que même pas s'en bas s'en balance ouais il faut le taille tapetef quoi ouais tapetef 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 ça fait le bruit d'un cheval qui court bam super il exil le tchao comment il exil bon je sais pas avec son millième déposer les armes il faut le trouver mais il peut il faut le troisième vagabond ça marche pas non oui il y a une espèce de petite tension qui vient de s'installer dans cette fin de game ou voir le c'est le bruit de la déception là ce qui se passe en fait nous on y croit encore un peu parce qu'on a des cartes mais lui ces cartes on s'écrase c'est juste il met du temps à les jouer non mais par contre le jeu se fout de notre gueule ou quoi ah oui il se fout de notre gueule je contrains ah belle elle était là je crois que c'est oui il va nous caguer dessus là est-ce que c'est pas la impératrice a4 que tu dois enlever parce que tous ces autres play il va jouer en horreur et je peux pas compter il va jouer en horreur là mais attends mais comment est-ce qu'il a autant de gras dans son deck là parce qu'il a eu tout l'urli pour gérer notre urli il a tout le gras quand il faut gérer j'avais même pas vu horreur qui était grisé mais oui c'est vrai le gérer avec ça mais mais non mais non parce que tu n'as pas de mana je peux donner en vrai faut quand même enlever impératrice c'est là attaquer et espérer qu'ils espéraient qu'ils soient sous ivre mort genre j'ai mis ce clic tu vois on en est là cette manette allez vas-y c'est pas obligé ça va-t'en vraiment je souffre on a essayé en vrai plus on creuse dans le sac maintenant les decks sont bons c'est logique c'est vrai il y a un rapport de proportionnalité que le sac est profond inversement proportionnel la puissance du deck et ça veut rien dire tu es sûr certains ouais mais t'as pas à redonner les mots comme il faut je suis il parlait en Yoda juste oui voilà t'as tout essayé les gens les gens retiendront que t'as tout essayé je suis désolé on a tout donné on a tout donné le deck ne te donnera pas plus le deck ne te donnera pas plus en vrai on a fait une belle deuxième partie contre lui je trouve et ben tu sais quoi moi je me rappellerai d'un adversaire sympathique qui met double emote à la fin tu vois on retiendra vraiment que le meilleur en cette vidéo Koyoko retenez le pseudo double emote à la fin ben ouais bien sûr il ouf ce deck nul là en même temps on le voyait au side ouais et tout a enlevé ça c'est mauvais signe quand vous avez envie d'enlever toutes les cartes de votre deck il y avait tout à dégager c'est un problème et ouais et ouais après c'est vrai que son plan de jeu créature vrace j'ai mis à fond des panneaux tu vois créature vrace plein de l'eau le coeur tout et que c'est bien parce qu'on propose un peu de sel pour ceux qui nous regardent au dîner c'est ah bah oui ah bah là ne rajoutez pas de sel malheureux avec sauce là vous allez vous dégoûter avec sauce genre de plat bien sûr ah oui oui là c'est du magie tu vois c'est le jus de viande ah si magie voilà fin de cette vidéo vous voulez comment faire partage abonement aux réseaux sociaux dans les scripts et vous n'oubliez pas ça s'appelle le magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description merci beaucoup